Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 11 janvier. Pour moi, pour vous, on sera probablement mercredi ou jeudi, je pense, je ne sais pas trop encore. J'ai décidé aujourd'hui de vous prendre un petit peu en vidéo pour vous expliquer les changements qui sont à venir prochainement, on va dire, dans le futur au niveau de ces prochaines semaines qui arrivent entre fin janvier, peut-être tout février, je ne sais pas trop encore. Déjà, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais j'ai changé de lunettes, alors dites-moi si vous les aimez bien. Ensuite, j'ai appris ce matin en arrivant au bureau que nous étions tous licenciés économiquement. Ma boîte ferme, je pense que le Covid n'a pas trop aidé. À vrai dire, on n'a pas eu plus de précisions que ça. On nous a d'ailleurs également informé que si nous souhaitions rentrer chez nous, nous le pouvions. Donc moi, je suis rentrée sur les coûts de 14 heures, parce que j'avais quand même beaucoup de choses à vider au niveau de l'agence. C'est vrai que j'avais mis pas mal de contributions pour faire évoluer celle-ci. J'avais beaucoup d'affaires personnelles, que ce soit de la déco, des papiers, enfin bref, vraiment beaucoup de choses. Donc là, la voiture est pleine. Je n'ai même pas eu le courage de la vider. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, puisque c'est la première fois pour moi que ça m'arrive. Alors bien entendu, je ne viens pas sur YouTube pour me plaindre. En fait, j'espère également à travers cette vidéo avoir un petit peu de réponse à mes questions. Je suppose que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous, puisque malheureusement, ce ne sont pas des choses... Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais je pense que voilà, c'est déjà arrivé. J'ai d'ailleurs ouvert une boîte à questions sur ma page Instagram. Je vous invite à aller la voir. J'ai déjà pu échanger avec deux personnes concernant le sujet, qui m'ont un petit peu rassurée en me disant que c'était assez rapide, etc. Là, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que tant que le licenciement n'est pas réellement prononcé, que je n'ai pas reçu mes papiers de fin de contrat, j'appartiens toujours à la boîte. C'est pourquoi je ne peux pas chercher de travail encore pour le moment. Voilà. Donc, écoutez, comme je vais être à la maison, je me suis dit que j'allais pouvoir avancer sur plein de choses. Notamment, je pense vraiment faire un gros nettoyage de toute la maison. Et donc, du coup, je pense que je vais en profiter pour vous le filmer. Je me dis que ça peut être plutôt sympa. Là, je pense vous prendre en vlog toute la journée, demain, mercredi, pour... Je pense que ça me changera aussi un petit peu les idées, à vrai dire. Je pense que vous allez être un petit peu mon soutien et mon escapade tout au long de ces prochaines semaines. Il faut savoir que moi, je suis plutôt une personne hyperactive. Et là, rien qu'à l'idée de me dire que je vais être chez moi, à ne pas faire grand-chose, à ne pas réellement pouvoir chercher de travail, en fait, j'ai l'impression d'être déjà un petit peu angoissée, parce que, comme je vous le dis, moi, j'ai besoin de tout le temps bouger, etc. Et là, en fait, de me lever le matin sans vraiment avoir de but, et de ne pas me mettre à contribution pour quelque chose, ne pas me donner pour une entreprise, etc. Je vous avoue que ça m'embête un petit peu, mais clairement, je n'ai pas le choix. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, des petites choses qui pourraient éventuellement vous faire plaisir, que je vous filme un peu plus des retours de course, que je vous fasse des menus, des recettes, je ne sais pas, moi, plein de choses, dites-le moi, je vais avoir un petit peu plus, même beaucoup plus, de temps à consacrer, du coup, à YouTube. Je me dis que ce n'est pas une mauvaise chose, je vais essayer de développer un tout petit peu plus ma chaîne. Moi, vous savez, le but, ce n'est pas d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés, c'est juste de, voilà, m'échapper un petit peu de mon train-train quotidien, de pouvoir vous faire plaisir, etc. Donc, en tout cas, je vous attends en commentaire et sur Instagram. Sachez qu'en tout cas, je réponds à tout le monde. En commentaire, j'essaye un maximum, mais en tout cas, sur Instagram, je réponds à chacun des messages. Donc, si vous avez des suggestions, des questions, des réponses, en tout cas, concernant ce licenciement, eh bien, je serai vraiment ravie de les lire. Je ne pense pas, du coup, que je vais clôturer, du coup, cette vidéo-là. Mon introduction est un petit peu longue, mais ce n'est pas grave. Du coup, je reprendrai sûrement la caméra, je pense, demain matin, peut-être dès mon réveil, pour me changer un petit peu les idées. Mon mari travaille, donc c'est sûr qu'il va falloir que je m'occupe à la maison. J'avais commencé à tourner une vidéo sur le rangement des placards de ma cuisine. Écoutez, je pense que je vais la continuer. Comme ça, j'aurai au moins fait une bonne partie. Et puis, ça vous fera toujours une vidéo. Il y a une vidéo, je crois, enfin, j'ai une motivation ménage du matin, je crois, une morning motivation ménage, qui est déjà tournée depuis mes vacances et qui va sortir dimanche. Je vais la mettre en première à 14h30. Donc, je vous attendrai ici dimanche après-midi pour un petit chat, on va dire, en direct, à partager sur ma vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai une coupe de cheveux de ouf. Je n'ai rien fait cet après-midi. J'étais complètement désirée dans mon canapé. On parlait avec mes collègues et tout. On apprend des choses qui ne nous font pas spécialement plaisir de part et d'autre personne. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Je pense que j'aurai un peu plus de nouvelles jeudi, puisque mon directeur va au siège social jeudi. Donc, on verra bien ce qui va être le retour. Si vous avez envie de connaître la suite, écoutez, je vous le dirai. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le moi aussi dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je ne le prendrai pas mal. Eh bien là, il est 17h33. Et j'avais envie de dire, je pense que je vais commencer à regarder pour le repas, mais il est un peu tôt maintenant. J'ai regardé deux épisodes de ma série. Et rien qu'une après-midi, je trouve ça très long. Donc, je ne sais pas. Je vais aller faire des bricoles. Peut-être un tour du village avec Luki. Ça va la promener. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une. Ça va lui faire grand plaisir d'avoir quelqu'un tout au long de la journée avec elle. Parce que la pauvre, elle est vraiment tout le temps toute seule la journée. Nous, on part le matin et on arrive le soir. Donc là, ça va la changer. Et en plus, ils annoncent très beau jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je pense que l'après-midi, on ira faire un petit tour à pied. Et comme ça, moi, ça me fera prendre l'air. La chaîne sera contente aussi. Et c'est le principal. Bon, eh bien, recoucou tout le monde. Il est 8h15. Un petit peu moins. Je me suis réveillée cette nuit. En gros, j'ai fait quand même une bonne insomnie de 3h à 5h. Je me suis forcée à me rendormir. Et là, je me suis forcée à lever parce qu'il est hors de question que je sois un légume végétant. Même si ça ne se dit pas dans mon lit toute la journée. Bon, le moral n'est pas forcément là. En plus, c'est les soldes. Autant vous dire que je m'étais dit, bon, mercredi, je vais débaucher plus tôt. Comme ça, j'irai aux soldes. Bon, là, on va oublier l'étape solde pour le moment. Parce que comme je ne sais pas quand est-ce que je vais être payée, pour vous dire, on n'a toujours pas notre salaire du mois de décembre. On est quand même le 12 janvier. Notre directeur nous a promis inversement cette fin de semaine, voire la semaine prochaine. Donc, comme je ne sais pas encore, je voulais juste aussi faire une précision qui nous a fait hier soir. Pour le moment, on nous a annoncé le licenciement économique. Mais on est encore salarié de l'entreprise. Tant qu'on n'aura pas reçu de courrier recommandé pour nous annoncer qu'on est licencié avec le préavis, etc. Donc, on a demandé s'il fallait quand même aller sur site, malgré qu'il nous ait dit non hier. Effectivement, pas besoin de retourner sur site. Donc, je reste chez moi. En tout cas, je ne vais pas non plus rien faire. J'ai pensé à plein de trucs hier. Je vous avais mis un petit post Instagram hier soir, mardi, pour savoir si vous aviez des idées de vidéos. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous vouliez des recettes ou alors des astuces ménages que l'on peut notamment voir sur Internet, les essayer. Et puis, voir si ça fonctionne vraiment. J'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, ça, ça va faire l'objet d'une vidéo. Je pense également que je vais vous faire des petites recettes rapides et pas trop chères. Pour vous montrer, peut-être faire un défi sur une semaine pour manger avec 20 euros. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Effectivement, ça peut être pas mal. Et puis, autant vous dire que moi, économiquement, ça va m'arranger aussi. Bon, après, j'aurai quand même toujours le soutien de mon mari derrière, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je n'ai pas encore déjeuné, mais je vais le faire puisque clairement, hier soir, j'ai juste mangé un bol de soupe. Et encore, je ne l'ai même pas terminé. Je n'avais vraiment pas faim. Donc, voilà. Sinon, je me suis fait un petit programme de pas mal de choses. Alors, est-ce que vous voulez que je vlog tous les jours ? Ça peut être une option. Ou est-ce que vous voulez que lorsque je fais du ménage, je fasse des vidéos vraiment spécifiques ? Que je publierai, du coup, pas tous les jours pour le coup. Moi, je vais peut-être avoir le temps quand même de vlogger, même si des fois, je n'aurai pas grand-chose à vous montrer. Écoutez, ça peut toujours être sympa. Ça va m'occuper. Puis, vous, ça pourra vous faire des vidéos un petit peu plus souvent. Je pense que, du coup, cette première vidéo aujourd'hui va être longue. Je la clôturerai sûrement avant ce soir pour pouvoir essayer de vous la mettre en ligne. Puisque, clairement, je ne vais pas vous le cacher, à chaque fois, je faisais charger mes vidéos au bureau. Puisque là-bas, comme j'étais en plein centre-ville, il y avait la fibre, etc. Je captais énormément. Et donc, ça me prenait deux minutes pour les faire charger. Là, généralement, chez moi, quand je veux mettre une vidéo en ligne, c'est deux heures. Donc, soit je clôture vers 17h. Et donc, du coup, je suis sûre de pouvoir vous la poster ce soir. Soit, tant pis, je la mettrai à charger cette nuit et vous l'aurez. Donc, demain matin, pour moi, ça sera jeudi matin. Et pour vous, ça sera aussi jeudi. Voilà, j'ai du mal à réfléchir. Donc là, je vais aller déjeuner. Je vais aller me doucher, m'habiller aussi quand même. Parce que je ne vais pas passer ma journée en pyjama. Quoique, je me dis que je vais peut-être regarder un petit peu la télé, continuer ma série, l'Arena Delflo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix. Bon, la saison 2, c'est un peu relou parce qu'elle est en espagnol sous-titré français. Alors que la première saison était traduite en français. Mais bon. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais voir. De toute façon, il ne fait même pas encore jour. Je pense que vous le voyez, le jour commence à se lever. Donc, écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends un tout petit peu plus tard. Il est un tout petit peu quand même. Il est 10h moins 10. 9h50. Je n'ai pas encore déjeuné. Je m'apprête à le faire. En tout cas, je me suis habillée. Je ne me suis pas maquillée. J'ai mis une petite blouse fleurie qui vient de chez Shein. Un petit pantalon seconde main Vinted de chez MS Mod. Je vais manger ça. J'avais acheté du pain complet. Mais franchement, il n'était pas bon. Je ne le mange même pas le matin. Ce n'est pas bien. Mais en même temps, si je n'aime pas, je n'aime pas. J'ai un petit peu avancé. J'ai mis un sèche-linge en route. J'ai mis une machine à tourner. Comme ça, je suis bien à jour. Le lave-vaisselle aussi. J'ai fait un petit brin de vaisselle à la main. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai sorti une mini pizza ovale pour ce midi. Je ne sais pas si mon mari va manger là ou non. Je pense qu'il va repasser. Parce que je me suis aperçue que son portable était resté à la maison. J'ai également sorti des escalopes de poulet, je crois. Ça doit être ça. Avec un concentré de tomate. Je vais faire une recette que j'ai l'habitude de faire. En fait, il faut entourer l'escalope avec du jambon. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous mélangez de la crème fraîche et du concentré de tomate. Mais moi, je n'ai pas de crème fraîche. Mais j'ai de la crème semi-épaisse. Ça fera très bien l'affaire. Et vous mettez ça avec des pâtes ou du riz. Et un légume si vous souhaitez à côté. Vous pouvez même le mettre avec des frites. Enfin, il faut trouver un accompagnement. Vous mettez ça au four. Et je crois que ça met à peu près 40 minutes pour cuire. Donc, j'ai fait ça. J'ai passé aussi l'aspirateur. Et voilà. C'est déjà une bonne chose. Ah oui. Et aussi, j'ai contacté un syndicat du travail. Parce que j'ai besoin de réponses à mes questions. J'ai besoin de connaître mes droits. J'ai besoin de connaître plein de choses. Donc, du coup, j'ai rendez-vous ce soir à 17h15. Et du coup, il y a deux de mes collègues qui viennent avec moi. Enfin, mes deux télépros, en gros. Qui viennent avec moi. Parce qu'elles aussi, elles ont plein de questions, etc. Peut-être que vous entendez le boucan à côté. Mais, enfin, je ne sais pas. Entre la vaisselle qui tourne et le sèche-linge. Parce que mon mari a prétexté. Je ne sais pas comment on dit. Bref. Je suis complètement perdue en ce moment. Vouloir laver toutes ses affaires de crosse. Et là, c'est au moins la sixième machine qui me met à tourner. Et là, c'était ses genouillères. Donc, ça tape dans le tambour du sèche-linge. Mais je ne vous raconte pas. Et encore, il n'a pas fini. Donc, je vais prendre le relais. Parce que lui, comme il ne rentre que le midi. En gros, on met une machine à tourner le matin. Il a masséché le midi. Il en relance une. Et après, on est là le soir. Bon, là, comme je vais être là toute la journée. Je vais pouvoir enchaîner. Ça va me libérer aussi cette machine. Parce que, du coup, comme je suis là. Je lui ai dit, il va falloir que tu me la libères. Parce que là, ça va nettoyer sévère. Je vais laver les plaies du canapé. Il faut que je lave notre lit. Il faut que je fasse celui de la chambre d'amis. Que je n'ai toujours pas fait depuis Noël. Et il faut également... J'ai envie de laver tous les rideaux de la maison. Donc, il va falloir que... Qu'il me libère cette machine. Bon, du coup, je me suis dit que... Comme vous m'aviez parlé de pas mal de recettes, etc. Que ça pouvait être sympa de vous faire un peu un style... Un jour, une recette. Alors là, hop, vous pouvez le voir. J'ai sorti le cookéo. Et du coup, je vais vous préparer une recette assez rapide et facile. J'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Donc, je pense qu'à peu près tout le monde a un petit peu ça en ce moment. Dans son frigo ou dans ses placards. Du coup, je pense que je la posterai peut-être lundi. Lundi, il y aura peut-être deux vidéos pour que je puisse commencer. Soit je vous en fais une tous les jours. Puisque clairement, j'ai à peu près le temps. Soit je vous en sors une de temps en temps. Je ne sais pas encore. Donc là, pour ce midi, je vais aussi préparer des carottes râpées. J'ai des carottes. Donc, je vais les passer avant qu'elles soient plus bonnes. Et puis, mon mari adore ça. Et je suis sûr qu'il va venir manger à la maison. Je le sens gros comme une maison. Je vais également aller chercher du pain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ce midi. Ce micro-vlog, cette micro-explication, etc. Et je vais la poster dans la foulée. Je vais essayer de faire un montage assez rapide et de vous poster ça. Et comme ça, vous aurez toutes les explications aujourd'hui. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, j'aurais préféré que vous voyez une autre vidéo que celle-ci. Mais bon, ce n'est pas de ma faute. Du coup, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, ça va encore plus me motiver à développer un petit peu plus ma chaîne, comme je vous disais hier. Et écoutez, nous, on se retrouve jeudi. Euh, jeudi, n'importe quoi. On se retrouve dimanche à 14h, si je ne me trompe pas, pour une vidéo en première, une morning routine que j'ai filmée pendant mes vacances, mais je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Si ça vous intéresse, prenez bien soin de vous. Faites attention à vos proches, mais à vous également. Bye bye !